Mort et 56 blessés en 2007, parmi les conducteurs de deux roues, les moins de 24 ans sont eux aussi touchés. Afin de prévenir ces risques, les policiers effectuent un contrôle inopiné dès 7h30. J'ai deux feux congrillés, donc je les ai commandés mais je ne les ai pas encore reçus. Donc c'est mieux de se faire contrôler ici que dans la rue puis de se prendre une amende parce que là c'est un simple avertissement. Ce matin, près de 150 deux roues sont contrôlées. Cette vérification générale porte sur une vingtaine de points. Les remarques sont enregistrées en trois exemplaires. Nous remettons une fiche à l'élève de façon à ce qu'ils les remettent aux parents pour que les parents soient avertis de l'état de la bicyclette. Entre 12 et 15% maximum des deux roues étaient conformes à la législation. L'éclairage à l'avant, il est absent. A l'arrière, il est... Je crois qu'il est pas en bon état. Donc on revient à l'Europe pour vérifier si t'as bien remis ton vélo en état. L'amende s'élève à 11 euros s'il manque une sonnette ou un élément réfléchissant. Moi j'ai jamais eu d'accident alors ça me dérangeait pas trop. Je crois que ça ne dérange personne une sonnette franchement. Est-ce que tu es conscient qu'on te voit pas ? Non, je te prends... La prochaine fois je me mettrai un éclairage, je prendrai un brassard, un truc. Quand les collégiens arrivent, la nuit se termine à peine. Nombreux sont ceux qui prennent le risque de ne pas être vus. Ici il y a plus de 100 enfants qui viennent à bicyclette chaque jour. C'est un des collèges et départements où la fréquentation est la plus forte avec ce type d'engin. Les enfants dans leur comportement qui ne se rendent pas compte effectivement parfois des risques qu'ils encourtent. L'an passé, ces contrôles ont été effectués dans l'ensemble de l'agglomération troyenne. Cette année, il manque les 1000 euros nécessaires à l'achat des formulaires. Vilan, seul le collège Langevin bénéficie de cette opération pour l'instant. Il y a toujours entre guillemets la peur du képi. Donc les élèves sont plus vigilants et les familles aussi par voie de conséquence. En 2009, la peur du képi devrait davantage s'appliquer aux deux roues. La préfecture prévoit, en plus de la prévention, des contrôles sanctions sur la voie publique dans l'ensemble de l'agglomération troyenne.